D'ailleurs Alain, quel est ce métier ? Le métier d'intégrateur et de développeur ? C'est mon métier avant tout, puisqu'avant d'être prof formateur à la 3W Academy, je suis surtout indépendant, freelance et je travaille directement pour des agences web en tant que développeur et intégrateur. Des agences ou même des clients qui direct travaillent avec moi pour monter leur boîte. Le métier d'intégrateur, c'est le type qui va découper une maquette créée par un graphiste qui a été faite en dur et le rendre interactif. Il va tout simplement convertir ça en différents langages pour pouvoir en faire un site web qui marchera dans le navigateur. Ces langages sont les suivants, le HTML, le CSS et le JavaScript. Le HTML, même pour vous en parler, j'aime bien faire l'analogie avec une maison comme vous voyez. Une petite métaphore. Voilà, une petite métaphore qui permet de mieux comprendre. Les fondations qui sont faites sur une maison, ça correspondra au HTML. C'est ce qui va dire, ça c'est une chambre, ça c'est une cuisine, une salle de bain, il y aura 3 étages, etc. Le CSS, lui, ce sera la décoration, ok ? On aura le papier peint, etc. Sur un site, ce sera la couleur des polices et leur taille. Le JavaScript, ce sera ce qui rend vivant le site ou la maison. Du coup, on va gérer la température, etc. Faire que la porte du garage s'ouvre automatiquement. Là, c'est la même chose. C'est que l'image va apparaître d'une façon dégradée. Faire un slide, un menu déroulant, une belle animation, une belle transition entre les pages, comme vous pouvez voir par exemple ici. On va proposer également de vous apprendre à maîtriser les outils d'intégration responsive et moderne. Une intégration responsive, c'est un site qui va pouvoir fonctionner sur tous les supports, un mobile, une tablette, pardon, une tablette ou un écran. Et ça va faire que votre site va automatiquement s'adapter. En fait, les blogs vont se caler aux bons endroits de manière intelligente pour pouvoir rendre l'expérience agréable pour l'utilisateur. Le deuxième gros bloc de la formation, du coup, c'est le métier de développeur. Un développeur, c'est en fait quelqu'un qui va faire du lien entre une grosse base de données et vous, l'utilisateur. Pour cela, il va utiliser donc des langages que je vais vous montrer. Et le meilleur exemple que je peux prendre, du coup, c'est un site e-commerce où on va avoir énormément de données. On va avoir des fiches produits, des fiches clients, des transactions financières, des factures, etc. à gérer, une grosse administration. Donc, c'est vraiment un gros paquet de données avec des moteurs de recherche. Et le travail du développeur, en fait, ce sera d'utiliser ces langages pour pouvoir aller chercher dans une base de données et l'afficher proprement à un utilisateur. Donc, le PHP, c'est ça, en fait. C'est le langage qui fait un peu l'aller-retour incessant. Par exemple, vous écrivez un formulaire, boum, ça enregistre les données dans la base et vous vous connectez au site, boum, ça va aller chercher. Le SQL, c'est le langage, lui, qui va chercher directement dans la base de données. Il ne fait que ça. Enfin, il parle directement à la base de données en disant, ramène-moi la fiche de monsieur Durand, etc. Et le troisième langage, le JavaScript, maintenant, vous le connaissez déjà, vous êtes potes et tout. C'est, en fait, un langage qui est très évolutif et très puissant. Du coup, maintenant, grâce à l'Ajax, on peut directement faire des requêtes au serveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada